bon salut à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo les potes nouvelle vidéo sur la chaîne youtube nouvelle achat voilà on est en train de s'occuper de ce nouvel achat je vais vous le présenter bon là et les pans en état quand j'ai récupéré je lui ai mis un bon coup de karcher voilà petite citroën c3 de 2007 1 litre 6 et 110 chevaux 150 mille km que j'ai payé 300 euros voilà elle démarre elle roule mais la problème d'allumage donc j'ai changé bougie bobine j'ai retrouvé la boîte à air aussi qu'elle n'y était pas donc donc voilà on va faire un peu tour du propriétaire comme vous pouvez le voir il y aura les il y aura les feux qui vont se rénover voilà il ya du passage que je suis devant le devant mon garage hop regardez l'intérieur reste plutôt compte d'un petit c3 un petit pépite ça c'est des pépites à vendre les gars pour ceux qui vont se lancer dans le business c'est des pépites à vendre alors qu'est ce qui va y avoir ça se vend super bien ce petit c3 surtout les phase 2 parce que là c'est un modèle phase 2 donc le bon vieux c'est le bon vieux tu pour ceux qui savent c'est le 1 litre 6 tu phase 2 du coup genre les pneus arrière à changer ça c'est une voiture que je vais revendre bien sûr bien entendu les pneus arrière ils sont bons et quelques éléments de carrosserie que je vais devoir remettre mais globalement dans l'ensemble on serait quelque chose de plutôt intéressant la distribution a été faite j'ai vu à 2020 140 milles voilà donc là je dois lui faire une bonne vidange oui j'ai changé la bobine là j'ai fait bobine quête bougie bosch bobine quinte anzel bougie bosch donc voilà mon téléphone professionnel sonne je suis désolé hop ils reviendront plus tard donc donc voilà les gains donc nouvelle acquisition moi j'ai payé ça très peu cher il y aura aussi les feux à rénover histoire de qui se passe qui passe plutôt propre et voilà globalement bon il y aura un rétro aussi elle reste carrosserie correcte pour son année voilà un bon coup de propre comme d'habitude 1 ce qui me tient qu'il n'a pas roulé qui n'avait pas roulé depuis quelques temps mais ils ont fait des seuils de porte en scotch voilà mais voilà petite nouvelle acquisition ça faisait longtemps que je n'avais pas rentré depuis la golf pareil je vous présente aussi la ford mondeo que je vous ai pas encore présenté je sais pas dans quel ordre je voulais publier les vidéos je ne sais pas encore on va voir mais globalement voilà nous à l'acquisition ça c'est des voitures ça part super bien très bien pour jeunes conducteurs des petites voitures de ville ça roule bien c'est pas cher l'entretien c'est des pneus en 15 pour ceux qui veulent se lancer dans l'automobile je vous le je vous le conseille voyez c'est des voitures voilà voilà c'est avant ça c'est là c'est la phase 2 donc on est sur quelque chose putain il ya une putain de mouche à merde ou je sais pas quoi là qui me tourne autour là sale pute pas bon excuse moi donc donc concrètement voilà voyez il ya aucune arrête de porte en fait sur les deux armes et sur les deux elles sont cassées ok je me disais j'ai pas encore vers l'arrière je découvre avec vous les gars pour laisser trop en fait en général cette fois sont plus toutes ont toujours tendance à être dégueulasse encore celle ci on ne sait plutôt correct ça va encore ça reste convenable toujours je vais mettre un bon coup de propre comme d'habitude donc concrètement voilà les gars nouvelle petite acquisition voilà celle là je viens de l'avoir je l'ai eu il ya deux jours donc bougies mobiles j'avais déjà en stock donc ça j'ai pu changer de pièces que je tiens moi en stock pour pour faire du service rapide du sans rendez vous c'est ce qu'on appelle chez nous le sans rendez vous donc j'ai pu changer donc là on va voir si on voir si ça démarre ça a réglé mon problème donc la bobine cette bobine elle coûte très cher 4 bougies neuf plus une voiture qui avait été entretenue j'ai vu qu'il ya des factures d'amortisseurs et des pneus avant etc donc voilà donc dit moi ce que vous en pensez de cette petite citroën c3 au prix que j'ai acheté bon pour acheter ça reste relativement correct elle semble être saine et surtout que ça c'est des voitures qu'on vend ça minimum 2000 euros donc le bénéfice va être intéressant sur ce modèle là après c'est pas tout le temps voilà on peut pas faire du gros bénéfique tout le temps voilà donc on va en parler avec la ford aussi parce que c'est pas un prix d'achat et c'est pas le même prix de revente aussi tout est relatif je vous en ferai je pense une vidéo plus tard concernant pour le bénéfique quoi du coup parce que tout n'est pas relatif à la au modèle hop moi j'aime bien ce petit poste de conduite qu'on a sur les sites les c3 oui c'est ce petit volant la automatique comme ce soit enfin ouais automatique comme sur les c2 aura l'intérieur reste relativement propre quand même pour une petite citroën c2 ces années là j'en suis relativement j'en suis relativement satisfait après ça mange pas de pain le le prix un 300 balles voilà c'est un comment on appelle ça un collègue à moi enfin mon fournisseur de voitures toujours le même je viens du voyage qui me qui me fournit en voiture donc bah lui les récupère gratuit donc il y en a à foutre de ce qu'elle a il m'a dit ça t'intéresse combien on se met d'accord ok je le paye et salam alaikum ouais c'est simple que ça c'était pareil pour la golf et la mondeo combien quand il récupère il m'appelle direct parce que c'est très bien que j'achète 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 même je fais même des on me fait même des lots et après moi derrière je les je les revends à l'unité à d'autres petits pros aussi il ya forcément des fois j'ai pas forcément bien le temps on va garder le coffre avec risque il s'ouvre le coffre ah oui il s'ouvre parce que j'ai remis la batterie la batterie est encore bonne et les cartons j'ai pas regardé la roue de secours ça a été tapé ou un peu moisi mais il ya une roue de secours ok ça va le soir à nettoyer la voiture donc bon j'ai envie de vous dire je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo dites moi ce que vous en pensez de cette petite c3 ce nouvel achat c'est que j'aime bien sur les c3 on a les accoudoirs c'est bien pour les longues route j'apprécie énormément ça peut être ça peut être vraiment très très sympa ça peut être vraiment être très sympa voilà petite citroën c3 2007 1.6 110 moteur tu voilà que j'ai payé 300 balles pour pour info voilà je sais pas quoi vous dire de plus les gains donc on va essayer de mettre un coup de clé en direct avec vous du coup tant qu'à faire ça c'est le trousseau de toutes les clés qu'on a le dispo en stock là j'allais lui mettre un petit coup de valise on va faire voir en direct live c'est elle démarre et voilà bougie bobine ça avec tout problème sur un moteur ce moteur essence on va laisser chauffer tranquillement je vais aller prendre la valise voilà voilà elle pue parce que les scènes sont remplies d'essence voilà voilà comment on règle un problème on va prendre la valise et ben écoutez mais écoutez on va se laisser sur ces belles paroles voilà comment régler un problème sur une voiture qu'on va revendre la bobine bon la boubine est un peu cher je crois je vais payer 60 euros hors taxe et de sœur au nom de mon garage les bougies bon c'est pas cher donc voilà bon sur ce on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ciao bye bye